Le fait c'est que je ne suis pas le seul, mais je suis un des premiers, on va dire, qui du fait de la vie avec sa maladie, parce que je vis avec plusieurs maladies chroniques, enfin maintenant je n'en ai plus qu'une, mais depuis des décennies je vis avec plusieurs maladies chroniques, et je suis devenu chercheur à partir de ça. Et en fait mon sujet d'étude principal ça a été de questionner comment on vit avec la maladie, et au lieu de le chercher chez moi, j'ai commencé à regarder chez les autres comment ça se produisait, mais je peux aussi interroger plus finement, parce que moi-même j'ai un parcours assez long de vie avec la maladie. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre en avant en tant que patient chercheur, c'est une posture politique, je me suis rendu compte qu'aux Etats-Unis il y avait un docteur en psychologie qui était un malade, qui est devenu vice-doyen d'une faculté de médecine, enfin de psychologie plus exactement, et je me suis dit qu'en fait par cette lisibilité-là il avait permis de changer des représentations et de faire avancer dans le domaine de la santé mentale en fait, les représentations et les comportements. Merci. 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 Merci.